Si tu veux monter au maximum en crédit et me suivre sur toutes mes vidéos, n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne et cliquer sur la petite horloge qu'on te fait dès que je fais une vidéo. Yo les frérots, donc juste avant cette vidéo, je voulais faire passer une petite annonce, donc tous les mercredis, il y a un tirage au sort, il y a 50 000 crédits à gagner pour participer, c'est tout simple, t'as juste à liker, mettre à participer et t'abonner à la chaîne. Et bien, salut tout le monde, c'est M.Bov13, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur FIFA 17, et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle technique d'achat revente. Donc dans cette vidéo, on se retrouve pour un investissement assez risqué, même je dirais très risqué, mais si ça marche, vous pourrez vous faire énormément de crédit. Donc alors c'est tout simplement avec le DCE fin du nerf, donc j'ai pu voir sur internet qu'ils ne vont pas sortir seulement 2 DCE fin du nerf, donc les 2 DCE comme Puit et Tochi, ils vont en sortir encore 4, au total ils sont censés en sortir 6. Donc alors dans ces 2 DCE, il faut des joueurs Fuites Burdés, en fait c'est ça qui nous intéresse. Et j'ai pu remarquer qu'il nous faut des joueurs Fuites Burdés dans ces DCE, et pour les qualifs Fuit champions, regardez ce qu'ils nous donnent, comparons-en, ils nous donnent des joueurs Fuites Burdés. Donc on va voir ça tout de suite, regardez, voilà, joueurs anniversaires Fuites, et regardez la semaine prochaine, il nous faut joueurs des compétitions, donc c'est les TOKS, si je ne me trompe pas, et les TOGTS. Donc alors, ce qu'on peut supposer, c'est que pour les prochains DCE fin du nerf, qui arrivent la semaine prochaine, enfin qui arrivent vendredi, il va falloir des joueurs TOGTS et TOTKS, donc joueurs des compétitions. Donc alors tout simplement, il va falloir investir sur ces cartes, c'est pour ça que c'est très risqué, parce que c'est juste une supposition que je fais, et peut-être qu'en fait j'ai totalement faux, peut-être que j'ai totalement juste, donc je ne sais pas. Donc alors le premier joueur, c'est Omar Koulet, donc c'est le meilleur à acheter, pas celui qui coûte le moins cher, mais en principe, si la tech ne marche pas, vous n'allez pas perdre énormément, à part si les joueurs chutent, mais je ne sais pas pourquoi les chuteraient. Bon après, c'est la fin de FIFA, prenez des risques, mais bon, voilà, vous savez très bien que la charge à vente à la fin de FIFA, c'est dur, donc si on peut se faire énormément de crédit, c'est un bon risque à prendre. Mais après, là je vous le dis, sur cette tech, il y a 60% que ça ne marche pas, 40% que ça marche, peut-être même 65% que ça ne marche pas, donc du coup, c'est énormément risqué, alors qu'à chaque fois, tous les investissements où on se fait 2 millions de crédit et tout, c'est sûr à 100%. Donc ensuite, vous avez Abou Bakar qui coûte 18 000, donc ensuite vous avez Taliska, il coûte aux alentours de 17 000 si je ne me trompe pas. Donc, en plus, joueurs des compétitions, dites-moi si je me trompe, mais en principe, joueurs des compétitions, c'est ces cartes. Je suis allé voir sur internet, j'ai marqué joueurs des compétitions, elles m'ont sorti ces cartes-là, et je crois bien que c'est ça, parce que c'est les joueurs lorsqu'il y avait la Ligue des Champions, donc c'est normal que ce soit les joueurs des compétitions, j'espère que c'est ça. Donc au pire, c'est pas ça, je supprimerai carrément la vidéo, je sortirai une nouvelle vidéo, mais en principe c'est ça, donc je vais vous le confirmer en commentaire. Alors, je vais aller encore plus me renseigner avant de sortir la vidéo, mais bon, en principe c'est totalement ça, c'est sûr à 100% de consul, vous avez Kongolo, cette fois-ci c'est le TOGTS lui, les autres c'était des TOTKS, et vous avez Schmechel, un autre intéressant, vous avez Farman, si je ne me trompe pas, qui coûte 26 000. Voilà, Schmechel il coûte aux alentours de, ouais, il coûte 22 000, et Farman il coûte 26 000, donc voilà, n'investissez pas au-dessus d'eux, sinon après ça peut être beaucoup risqué, surtout qu'à la revente, il y a 5% de taxe, donc ça peut faire mal. Mais si ça marche, je vous dis, les joueurs qui coûtaient 10 000 vont passer à 20 000, les joueurs à 20 000 vont passer peut-être à 25 000, je ne sais pas, donc c'est un risque à prendre, après peut-être pas tout le monde va prendre le risque, moi je vous conseille, je ne sais pas, franchement je ne sais pas, qu'est-ce que je vous conseille, vous pouvez prendre le risque, mais c'est très 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 risqué. Demain, non pas demain, demain je ne fais pas de vidéo, après demain, ou dans deux jours, je vais ressortir une tech normale, une tech tranquille, avec justement CDCE, au moins ça sera tranquillou, tranquillou, donc si vous aimez, je ne sais pas, je vous invite à aller voir ma prochaine vidéo, au moins vous faites les crédits tranquillement. Donc voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, et qu'il y a sur la petite horloge pour en tirer une techion vidéo, n'hésitez pas à partir vous de chercher sur c'est tout ça, vous avez juste à liker, mettre par tout ça, et vous abonner à la chaîne. Et sur c'est les gars, ciao tout le monde !